Bonjour monsieur. Oui bonjour monsieur. Vous êtes monsieur Alicine Prampiti-Kamara, le coordinateur national des enseignants contre l'Orient. Monsieur, le ministre a annoncé à un moment donné le découpement de 15 000 enseignants, surtout de l'État et du territoire national. Où sommes-nous aujourd'hui avec ce projet ? Voilà, et comme vous l'avez si bien dit, en mois de septembre, à l'heure de l'ouverture des classes, l'annonce a été faite par le ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, le recrutement de plus de 15 000 enseignants dans les concessions scolaires. Et cette annonce a été effective sur le terrain, car ils ont procédé au recrutement des enseignants contractuels affectés dans les différentes salles de classe et qui continuent à servir jusqu'à date. Et très malheureusement, nous constatons que ceux de Conakry ne sont pas encore pris en compte, en ce sens qu'il a été dit que la liste de Conakry sera publiée et redéployée à l'intérieur du pays. Et cette liste-là que nous attendons jusqu'à date. Et la dernière sortie du ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, nous a fait comprendre qu'il a au moins plus de 18 000 enseignants contractuels sous sa main, qui ont été récrétés pour le compte de l'année 2022-2023, et qui est un peu contradictoire par rapport à l'annonce qui a été faite à l'ouverture. Comme vous venez de dire tout de suite, il y a eu une annonce de 15 000, de plus de 15 000. Et si toutefois, ils ont 18 000 et quelques sous leurs mains, pendant qu'il y a des centaines d'enseignants contractuels qui s'attendent encore à être affectés pour le compte de Conakry, c'est un peu du paradoxe dans ce sens. Mais qu'à cela ne tienne, les enseignants contractuels évoluent, continuent à donner le meilleur d'eux-mêmes à l'intérieur du pays et dans le Grand Conakry, et attendra le paiement de leur salaire, comme annoncé le 2 janvier 2023. Le 2 janvier 2023, il a été annoncé par le ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, le paiement couplé de l'enrôlement biométrique pour obtenir leur acte de naissance, c'est-à-dire l'extraînement de naissance biométrique, et suite à ça, le paiement d'un salaire de trois mois passé sera effectif. Mais jusqu'à date, c'est l'opération de recensement qui continue sur le terrain, dans le Grand Conakry comme à l'intérieur du pays, seulement que le constat est un peu amer dans quelques endroits où l'incomission de recensement n'est pas encore arrivée dans certaines préfectures, où là où ils ont commencé, ils n'ont pas encore terminé. Il y a un peu de lenteur dans ce processus, mais qu'à cela ne tienne, nous interpellons le gouvernement et les deux ministères en charge du dossier, c'est-à-dire le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, mais aussi le ministère en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, de mettre les bouchées du bras pour que ces enseignants puissent rentrer en possession de leur dû, car travailler pendant trois mois sans salaire, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement difficile. On nous interpelle tous les jours par rapport au paiement de ce salaire. Imaginez un père de famille qui va à l'école de 8h à 12h, de 15h à 18h, chaque jour, il n'y a pas où bricoler, et qui n'attendent que le salaire à la fin du mois. Si vous restez pendant trois mois sans lui payer, on ne sait pas comment qualifier cela, mais c'est difficile. C'est très, très difficile. Donc, il faudrait que l'État puisse mettre tout en place dans un bref délai pour procéder au paiement de ce salaire à ses enseignants, pour pouvoir tirer franchement l'épingle du jeu, pour que nous puissions continuer à donner le meilleur de nous-mêmes sur toute l'étendue du territoire national, pour l'intérêt général de l'école de la République. Quels sont les débats que vous défendez vos conférences ? Justement, nous sommes en contact permanent avec les autorités en charge de l'administration du territoire, parce que le dossier est piloté par les deux chefs de cabinet des deux départements de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, mais aussi de l'enseignement, pardon, de l'administration du territoire et de la décentralisation. Nous les avons rencontrés, on leur a expliqué le souci car on compte l'ensemble des enseignants contractuels sur l'étendue du territoire national jusqu'à date et les difficultés rencontrées, franchement, c'est très difficile. Mais ils nous ont rassurés qu'ils ne veulent pas mettre l'argent à la disposition des budgets tivores pour pouvoir revenir sur le même scénario du passé. Quand vous étiez là aussi, avec nous, en 2018, comme ils l'ont fait, nous étions au nombre de 8 000 et quelques, on s'est retrouvés avec un nombre de 16 000 lorsqu'on avait annoncé le paiement de la prime d'encouragement. Donc, pour éviter le même scénario au compte de cette année, pourquoi ils ont insisté à ce que tous les enseignants contractuels puissent être enrôlés de façon biométrique pour essayer de maîtriser effectivement l'effectif total des enseignants contractuels sur toute l'étendue du territoire national avant de procéder à la paie. Mais la doléance que nous avons à demander à ces autorités, c'est de faire de telle sorte que les préfectures déjà enrôlées puissent rentrer en possession de l'air dû. Non seulement ça encourage, mais ça fait vivre les autres qui ne sont pas encore enrôlés. Parce que si c'est l'histoire qui fait vivre l'homme, une fois qu'ils sont au courant, que les préfectures par où on a commencé, par exemple dans le Grand Conakry, Coréa, Dubréca, Forécaria, Bofa, sont rentrées en possession de l'air dû. Les autres ne feront qu'attendre leur tour. Mais si toutefois, comme annoncé, il n'y a pas d'effectivité par rapport à ce paiement, ça décourage, ça décourage. Et aujourd'hui, les centres urbains, c'est-à-dire les communes rurales, sont vides parce que tous ces anciens contractuels évoluants dans ces communes rurales sont invités dans les centres urbains pour cette opération. Donc ils ne peuvent pas se retourner dans leur localité respective tant que l'opération n'est pas encore terminée. Non seulement cette opération se terminera par quoi ? Par le paiement de l'air dû. Et si toutefois, il y a une lenteur dans le processus, c'est l'école de la République qui continue à perdre. Et nous ne voulons pas que cela arrive cette année. C'est une année de défis. C'est une année où beaucoup de choses doivent changer. Vous êtes pas sans savoir que l'année dernière, Dieu a eu des rêves répétées, l'abandon des classes, par l'analyse d'enseignement en contrat actuel. Cela a perturbé de part en droit beaucoup de préfectures dans le système éducatif. Et nous ne voulons pas du tout que cela se répète au compte de cette année. Nous sommes déterminés à donner le meilleur besoin. Nous-mêmes, depuis l'ouverture, les anciens contracteurs sont sur le terrain et continuent à servir l'école de la République contre zéro franc, mais dans l'espoir d'être rémunérés ou pris en charge au compte de la fonction publique locale. Moi, je pense bien que l'État doit réellement mettre les bouchées doubles. Maintenant, c'est urgent, c'est pressant. On doit mettre les bouchées debout pour prendre en compte les difficultés que rencontrent l'ensemble de ces anciens contractuels. Parce que c'est très difficile, c'est très pénible de travailler pendant trois mois et demi sans salaire. Et surtout quand on est ancien. Surtout quand on est ancien. J'insiste là-dessus. L'ancien n'a pas où bricoler. L'ancien n'a pas où gagner son pain. L'ancien ne compte que sur son salaire. Et s'il est privé de ce salaire pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, il est très difficile que cet ancien continue à donner le meilleur de lui-même. C'est très difficile. C'est pourquoi nous réalisons aujourd'hui chaque mois d'une voiture, des cas de mort. Aujourd'hui, nous avons perdu une collègue du côté de Fria, nom de Fatimata Diallo, qui est décédée. Paix à son âme. Et pour cette occasion, je profite de l'occasion pour présenter mes sincères condoléances à l'ensemble des anciens contractuels de Guinée et aussi aux anciens contractuels du côté de Fria, paix à l'âme de notre collègue, camarade Fatimata Diallo, qui est mieux l'accueil dans son paradis pour le bonheur éternel.